Bonjour, je m'appelle Maud Baer, j'ai 26 ans et je suis actuellement en troisième et dernière année de thèse au Cévaleti. Quand j'étais petite, j'étais le genre d'enfant à demander pourquoi est-ce que les yeux des mouches ont autant de facettes, pourquoi est-ce qu'on met autant de tels ingrédients, si on n'en met pas, qu'est-ce que ça va faire derrière, pourquoi est-ce que ça fonctionne de telle manière, et c'est cette envie de comprendre les phénomènes qui nous entourent qui m'a motivée à poursuivre dans la recherche. Après avoir réalisé deux années en classe préparatoire à Lyon, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Strasbourg, l'école de chimie, polymère et matériaux, en alternance au CEA à Grenoble. J'ai découvert un environnement ici qui était vraiment très intéressant, d'une part par le fait qu'il y avait un grand nombre d'équipements de pointe, et d'autre part, de par les discussions que je pouvais avoir au quotidien avec des chercheurs et des experts dans leur domaine, et j'ai donc entamé une thèse il y a maintenant trois ans. Ma thèse s'intitule « Microbatteries tout solides, compréhension et minimisation des défauts à l'interface cathode électrolyte ». J'étudie des microbatteries tout solides, plus spécifiquement j'étudie les interfaces entre les matériaux qui constituent ces batteries, puisqu'on a pu observer lorsque l'on charge ou décharge ces batteries, un certain nombre de fois qu'elles finissent par se dégrader. Mon objectif principal, c'est d'essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui interviennent aux interfaces, qui dégradent ces batteries, trouver des solutions qui permettraient de minimiser ces dégradations au cours du temps. Les applications de ma thèse sont assez spécifiques. J'étudie des microbatteries au lithium, comme on l'entend dans le terme, sont de l'ordre du micro. Elles sont plutôt vouées à alimenter des dispositifs pour le domaine du biomédical, et plutôt des dispositifs implantables. Des pacemakers par exemple, des lentilles de contact intelligentes. Lorsque je mets en place des expérimentations, j'ai une question en tête. La plupart du temps, je ne réponds pas à cette question, mais je réponds à une autre question que je n'avais pas initialement. Et donc, pour l'anecdote, pendant les vacances d'été, quand la plupart de mes collègues étaient en ranger, j'ai pris la décision de faire une petite manip assez bête. Et finalement, j'ai découvert quelque chose d'assez intriguant, auquel je ne m'attendais pas, et que j'ai pu partager avec mes collègues à leur retour, qui a suscité un certain engouement par la suite, et qui a donné beaucoup d'idées pour faire d'autres expérimentations. Je traverse régulièrement des périodes de doute. C'est un sentiment qui est assez omniprésent dans le domaine de la recherche. On n'a pas réponse à tout, et c'est tout à fait normal, finalement, d'avoir des moments de remise en question, et il faut continuer à avancer malgré tout.